Heureux les amis, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de mon vlog sur la collection de tarots que j'ai et que j'avais envie de vous faire partager. On commence tout de suite par un very best of, un chouchou, un tarot anglais de Linda Hill, « The Red Seed Tarot ». Donc ça, c'est un tarot qui est très spécial. Alors, je n'ai pas pris le livret, mais le livret est absolument sublime. C'est sur le mythe de Persephone. Et donc, évidemment, on a la représentation d'un épi de blé qui représente Déméter, la mère de Persephone, qui va aller la chercher directement dans les finfos de l'enfer, là où Hades l'avait enlevé. Et ramener chez elle, voilà. Et du coup, ce tarot, il est très, très, très évocateur. Alors, toutes les cartes, vous voyez, en fait, ici, elles sont extrêmement colorées. Donc, évidemment, on va retrouver des grenades. On va retrouver des signes ici, voilà, pour les graines. En fait, ici, on est sur les deniers, on est sur l'élément de la terre. On est sur l'eau, là, ici, avec les coupes. Ce tarot, il est sublémissime. Alors, je l'ai déjà utilisé à quelques reprises sur la chaîne. À mon sens, pas suffisamment. Alors, c'est vrai que les cartes, elles sont grandes. Elles sont de très, très bonne qualité. Donc, des fois, à brasser, ça peut être un peu compliqué. Mais après, vous voyez, on fait ça comme ça. Je veux dire, on y arrive, quoi. Mais vraiment, vous voyez. La grande prêtresse. Ce tarot, vous voyez, il est de toute beauté. Et le livre, le livre est super bien fait. Alors, je n'ai pas pris les livres parce que sinon, le vlog, enfin, la vidéo aurait été dix fois trop longue. La représentation de la mort également. Il y a un côté doux, mais puissant aussi. Donc, ces cartes, elles sont très évocatrices. L'impératrice. Toujours avec la grenade. Voilà, un tarot très, très fort, le diable. Ça, c'était vraiment un gros coup de cœur, ce tarot. Un gros coup de cœur. Les tempérances. On se connecte très facilement, en fait, à ce tarot. En laissant fonctionner son intuition. Même si vous ne connaissez pas la signification, en fait, le symbolisme de tout le tarot. Mais ne serait-ce que par le couleur, les couleurs, les évocations. Voilà, la représentation. Voilà, en laissant parler l'intuition. C'est, on s'y connecte, enfin, il faut se faire confiance. Voilà, il faut se faire confiance sur ce type de tarot. Parce que les graphismes sont très, très, très explicites. À savoir se recentrer quand on est dans l'illusion, quand on ne sait pas choisir, ou quand on a du mal. Faire le vide en soi. Vous voyez. Non, vraiment. Vous voyez, la représentation, en fait, du neuf d'épée. Voilà, tout ce qui vient piquer le mental. Au lieu de représenter une femme couchée avec les épées. Voilà, enfin, c'est une représentation, mais différente. Mais en fait, quand on s'y connecte, là, comme ça, on voit que ça va bien directement sur le mental. Voilà, et qu'on est perturbé. Ouais. L'alliance, la construction, le 4 de bâton, les fondations, la maison. Non, vraiment, c'est un super, 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 super tarot. Je vous le recommande. Il est, il est sublimissime. Ouais. Et il y a la collection également, d'autres collections, après que je vous présenterai, côté oracle. Voilà. Là, du coup, j'ai un peu trop parlé, donc je vais aller un petit peu plus vite pour les autres. Alors, un tarot très créatif, le tarot d'Irtis. Alors, j'ai une façon particulière de ranger les tarots, c'est-à-dire j'enlève les pochons. Voilà. Et la boîte, elle est magnifique. Donc ça, c'est si vous aimez David Bowie. Et bien, donc là, sans aucun doute, je vous conseille ce tarot. Donc moi, j'avais déjà coupé, j'avais coupé tous les bords. Voilà. Et j'avais adoré ce tarot. Alors, je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre. La représentation de la mort. Et ce tarot, je pense que je vais le reprendre sur la chaîne parce qu'il est magnifique. Alors, les mineurs, elles sont superbement représentées. Les pentacles, la suite, elle est de toute beauté. Les personnages de cour aussi, et bien sûr, tout décliné sur l'univers de David Bowie. Et là, ici, je crois que oui, c'est la créatrice du tarot, Irtis. C'était un tarot qui était sorti chez Arcana Sacra. Et ce tarot, voilà, il est sublime, la force. Les bâtons, alors ça, j'avais adoré. C'est très créatif, présenté comme ça avec les rouges à lèvres. C'est sublime. C'est sublime. Très évocateur aussi, cette carte. Donc, limite, on peut le prendre aussi comme un oracle. Parce que présenté comme ça, c'est vrai qu'il est, il est vraiment, il est vraiment très, très beau. Et du coup, voilà, si vous êtes collectionneur, et bien je vous le conseille. Et vraiment, c'est un très, très bel, un très, très beau deck. Alors, dans les chouchous aussi, le tarot des mondes sauvages inconnus de Kim Krantz. Alors là, la boîte, elle est sobre. Mais voilà, et là, ici, on représente les quatre suites. Et là aussi, c'est pareil, c'est un tarot que j'avais découpé, où j'avais refait les tranches en noir. Et puis, ben voilà, le tarot, elle patine. Alors, j'ai eu un petit peu plus de mal à les mélanger, comme ça, coupé. Mais, moi, j'adore ce tarot. Alors, on s'y connecte évidemment moins facilement qu'un rider, parce qu'il est très, très, très... Enfin, il est représenté de façon différente, mais il est extrêmement fort. Voilà. Là, on représente le monde. Il y a souvent, en fait, la couleur des chakras qui sont représentés. L'araignée pour le 8 de denier. Le fait de travailler, de développer, d'avoir comme ça une agilité dans les mains, l'expertise. Le fait d'être reconnu pour son travail. Enfin, le... L'as de bâton. L'utilise de bâton. Mais vraiment, oui, c'est un très, très beau tarot. Très, très beau. Donc, il utilise beaucoup les animaux. Les symboles. Et, oui, très, très fort, la mort. Le fait de se transformer, de se régénérer. Quelque chose qui va jusque dans notre chair, où on peut être, sentir dépossédé. Et après, voilà, renaître. Enfin, c'est... Vraiment, il est très, très beau. Et, bien sûr, très fort, très fort en symbole. Très fort en symbole. Allez, hop. On termine sur le papillon. Évidemment, ça parle. Voilà. Donc, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, c'est un grand classique. Ouais. Très, très fort. Alors, dans un style totalement différent, The Light Seer Tarot. Alors, j'avais essayé de reproduire les tranches anglaises en vert. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc, il est assez connu, ce tarot. Mais, c'est vrai que, du coup, moi, j'avais beaucoup aimé le côté comme ça, lumineux. C'est un tarot plus doux. Pour autant, les messages véhiculés restent les mêmes. Mais, c'est vrai que, sur la représentation des images, il peut faire moins peur que d'autres. J'adore cette représentation de l'as d'épée. Représentée comme ça par le mental. Ouais. Un alchimiste. Ouais, c'est un très, très beau, un très, très beau tarot, celui-là. Donc, je l'utilise aussi, également, voilà. Et, c'est vrai, un peu moins que, un peu moins que les autres. Voilà. Alors, le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Ça, c'était un vrai coup de cœur. Ben, pour la petite histoire, ben, en fait, on m'avait parlé d'un tarot qui était spécifique, ben, sur les tatouages. Enfin, ou du moins, voilà, qui était, en fait, dans l'univers du tatou. Et, au départ, il ne m'attirait pas du tout. Et, puis, du coup, après, ben, je ne sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc, aux éditions Arkana Sacra. Et, pour la petite info, en fait, ce bel, l'artiste qui a créé ce tarot, ben, c'est une Toulousaine. Et, c'est une tatoueuse, en fait, qui travaille à Toulouse. Et que j'avais sollicité, après, pour les tatous que j'ai ici, sur les bras. Qui ont, bien sûr, leur signification particulière. Voilà. Et, j'avais retravaillé. Ben, j'avais recoupé les bords. Et, j'avais adoré, en fait, son travail. Anaïs est super sympa. Et, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Alors qu'en fait, ben, il parle super bien. Il est très, très beau. Et, lorsque j'étais allée la voir, ben, c'était au mois de juillet de l'an dernier. Donc, elle était en préparation, voilà, sur un oracle. Donc, j'espère qu'elle a pu finaliser son projet. Donc, ça reprend, en fait, la symbolique du tarot de Marseille. Avec une représentation, en fait, ici, sur les personnages de cour et les majeurs. La force. La force. Et, elle avait été repérée par Arcana Sacra. J'adore le monde, ouais. Ça fait très arborigène. J'adore, ouais. Et, du coup, elle avait été repérée par les éditions d'Arcana Sacra. Parce qu'elle avait fait, je crois, une exposition sur Toulouse, sur, en représentant les majors. Bon, ben, la mort, voilà. C'est sublimissime. Et, du coup, ben, voilà. Suite à ça, en fait, il avait contacté pour créer ce tarot qui est sorti l'an dernier. Donc, je vous le remontre. Le tarot archétypal de Dystopia Tinta, aux éditions Arcana Sacra. Voilà, un chouchou. Alors, un autre tarot, une ambiance totalement différente. Le Lumina Tarot. Alors, celui-là, alors, j'avais, au départ, c'était, ouais, j'avais un coup de cœur, mais j'ai eu du mal, au départ, à me connecter à cet univers. Donc, celui-là, également, ben, je l'avais recoupé. Bon, j'ai voulu faire des tranches roses pour trancher un peu. Et, je ne me suis pas connectée tout de suite, en fait, à ce tarot. Pourtant, il est très, très bien. Il est très, très bien. Il y a beaucoup de symbolisme. À chaque fois, des références, aussi, à l'astrologie, sur ce tarot. J'avais moins, j'avais pas trop accroché, en fait, sur le livre. Que j'avais trouvé beaucoup trop pétéré. Et, en fait, ben, du coup, j'avais laissé ce tarot de côté. Voilà. Et, une fois que j'entends des bruits, on parle. Et, du coup, ben, quand j'avais repris ce tarot, juste en me connectant, ben, du coup, au graphisme, aux cartes. Et, ben, du coup, là, ça a fonctionné. Voilà. Ça a fonctionné. Un très, très beau jeu. Qui était moins facile à manier, ben, du fait de... Ben, comment j'avais recoupé les cartes. Mais, bon, de toute façon, c'est fait. Mais, c'est vrai qu'il est, ouais, il est très beau. Et, au départ, je trouvais qu'il manquait, quand même, un peu d'unité dans les couleurs. Parce que, j'avais l'impression que ça partait un peu dans tous les sens. Et puis, en fait, non, il est... Il a son énergie particulière, mais il a son énergie propre. Et, il est très bien et très connecté, également. Voilà. Alors, moi, j'aime bien enlever à chaque fois les pochons. C'est bizarre, mais, voilà. Lumina, tarot. Un tarot que j'aime beaucoup. Le tarot des druides. Alors, j'avais recoupé également les cartes. Parce que je l'ai trouvée beaucoup trop... Beaucoup trop grandes. Et puis, il y avait une espèce de bord marron, là, qui ne me plaisait pas du tout. Bon, le deck, enfin, le dos, il est comme ça, tout simple. J'aime beaucoup ce tarot. Bon, après, il suit vraiment le rider. Voilà. De façon très... Enfin, c'est plutôt classique. Mais sur la représentation, sur le graphisme et tout, le set de pentacle, très, très joli. C'est bien, parce que sur différents tarots, à chaque fois, on aura vu pas mal de fois le set de pentacle. On a peut-être des choses à travailler sur la patience. Voilà. Mais, ouais, non, il est... J'aime beaucoup. Il est très, très beau. Il est très, très beau. Et je trouve, voilà, qu'il a... Une énergie qui est reliée à la terre. Oui, voilà, le tarot des druides. Ouais, c'est une assez énergitaire et tout que j'aime beaucoup. Voilà. Un joli deck. Et même sur les cartes dures, comme le 6 d'épée, eh bien, la façon dont elles sont représentées, voilà, ça reste... Ça reste doux, un personnage comme ça, un peu androgyne aussi sur le monde. Ouais. Vraiment un joli, un joli deck. Alors, ça... Alors, le tarot du féminin sacré. Je l'utilise peu. Je... C'est un des tarots sur lesquels, voilà, je suis moins connectée. Il y a beaucoup de références à chaque carte. Oui, puis, voilà, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps, du coup, que je ne l'ai pas utilisé. Pourtant, voilà, certaines cartes, certaines représentations sont bien. Et d'autres, voilà, qui ne me parlent pas ou très peu. Voilà. Donc, c'est vrai que, du coup, ça, j'avais tendance à le mettre de côté. Bon, les as, ce sont vraiment... Ce sont pas mal du tout. Mais bon, voilà, c'est pas... Ça ne fait pas partie, voilà, des... Des tarots, ben, que j'utilise le plus. Alors, je vous le montre, voilà, le tarot du féminin sacré. Le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Braid. Alors, celui-là, c'est particulier. Alors, je l'avais acheté, ben, quand mon fils était à l'hôpital. Donc, du coup, voilà, ça m'a... Ouais, ça m'a connecté, en fait, à une énergie particulière. L'énergie de ce moment-là, forcément. Donc, je l'ai pas mal utilisé. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins maintenant. Voilà. Alors, je sais que sur certaines chaînes, je le vois très régulièrement. Me concernant, c'est vrai que, du coup, je travaille plus, en fait, avec d'autres. Voilà. Il en demeure pas moins, voilà, il est quand même, il est bien, mais très belle représentation de l'impératrice, avec les blés et tout. Mais bon, voilà, c'est... Je pense que c'était plus une énergie, ouais, une énergie du moment. Voilà, le tarot de la bienveillance. De Colette Baron Raid. J'aime beaucoup, beaucoup plus, j'accroche beaucoup plus, en fait, avec les autres oracles qu'elle a fait. Et je ne les ai pas. Alors, j'allais oublier celui-là. Alors, ça, c'est un vrai, vrai, vrai chouchou. Le tarot de Monde Caché. C'est un coup de cœur. Donc là, représenté uniquement avec des images. Bon, la mort, la morigane. Mais voilà, il est... Celui-là, il est sublimissime. Cette reine de Pentacle, l'abondance, l'opulence, quelque chose de doux. Ça, c'est un vrai coup de cœur, ce tarot. Et là, pour le coup, je l'utilise beaucoup plus en énergie. Quelles sont les émotions du moment ? Qu'est-ce qu'on a en retiré ? Voilà. Hop.